Frères et sœurs, vous le savez, le Saint-Père est allé à Assise ce week-end pour signer sa dernière encyclique, la troisième, Fratelli Tutti, qui traite de la fraternité universelle, la fraternité qui unit tous les hommes de cette terre. Vous ne vous attendez pas à ce que j'en fasse un résumé en cinq minutes, je le comprends bien, je n'en ai d'ailleurs pas l'intention, mais j'aimerais que nous nous interrogeons sur les dispositions spirituelles, sur les enjeux théologiques liés à notre réception de ce document. Pourquoi est-ce à nous d'être les moteurs d'une relation fraternelle universelle ? Est-ce que pour être frères, il ne faut pas une reconnaissance mutuelle ? Est-ce vraiment une encyclique que le Saint-Père devait écrire ? Ne pouvait-il pas s'agir d'un document adressé à l'ONU ou à l'ensemble des nations ? Une invitation qu'il aurait envoyée à tous les hommes ? Eh bien non, il faut effectivement commencer par les chrétiens. La fraternité ne peut venir que des chrétiens. Pour une bonne et simple raison, c'est qu'être frère, c'est avant tout se reconnaître comme fils d'un même père. Vous écoutez Il est midi, un podcast proposé par la famille de Saint-Joseph et présenté par le frère Dominique Joseph. Il y a plusieurs manières de s'interroger sur la fraternité, y compris la fraternité qui est dans la devise de la République française, liberté, égalité, fraternité. Mais il me semble qu'on doit d'abord constater que les évidences ont changé. Je me souviens d'un débat à propos de la loi sur la laïcité en 1905, où un député objectait dans les débats à l'Assemblée nationale en disant « Mais si nous rejetons l'autorité de l'Église dans la société, quel sera notre code moral ? » Et il lui fut objecté, de toute évidence, la morale de nos pères. Ce qui, en l'occurrence, sous-entendait la morale chrétienne, mais surtout c'est la référence au père qui est intéressante. On ne peut pas parler de frère sans parler de père. Et donc, quels que soient les chantiers qu'il faut lancer ou qu'il faut réformer pour faire de ce monde un monde meilleur et davantage conforme à l'Évangile et dans lequel le royaume de Dieu pourrait être reconnu ? Il faut nous rappeler qu'aujourd'hui, spontanément, la fraternité ne fait plus référence à la paternité. On dit frère parce qu'on a la même langue, la même couleur de peau, la même culture, parce qu'on appartient à la même loge ou au même club. Mais le premier sens du mot, c'est celui qui décrit des relations selon la chair. Son frère, ceux qui partagent le même sang, le même héritage génétique. Il y a donc un sens limité, un sens cloisonné, lié à la cellule familiale. Il y a des frontières à la fraternité. Puis l'Évangile et l'Église nous ont appris qu'il existe des rapports de fraternité dont le lien est bien plus profond que les liens du sang. Sont appelés frères, ceux qui ont Dieu pour père, c'est-à-dire ceux qui sont nés de l'eau et de l'esprit, ceux qui ont reçu le sacrement du baptême. Nous nous appelons frères et sœurs parce que nous reconnaissons que le baptême crée entre nous une solidarité plus forte, plus profonde que les liens du sang. Si nous voulons apprendre la fraternité à tous nos frères humains, il faut nous positionner en frères aînés, c'est-à-dire réinvestir la fraternité liée au baptême, c'est-à-dire vivre de notre appartenance au corps mystique du Christ. Et de même que tout en Jésus-Christ, sa personne et ses actes renvoient au Père éternel, tout dans la vie de l'Église, c'est-à-dire dans notre vie, à nous les chrétiens, doit renvoyer à notre filiation spirituelle, notre appartenance au corps du Christ, notre joie d'être fils et fille de Dieu. Et ce statut de baptisé nous donne une autorité de fils aînés pour aller vers les fils cadets et les initier à cette paternité par le fait de la reconnaissance du Créateur. Il y a une paternité qui liait à Dieu, ça n'est pas la même que celle des liens du baptême, mais elle existe parce que Dieu est le Créateur. Sur la terre, il n'y a que des frères et sœurs, car il n'y a qu'un seul Dieu et Créateur. Cette fraternité n'est pas du même ordre que la fraternité du baptême, mais si nous qui sommes baptisés ne sommes pas capables d'initier nos frères humains à une relation joyeuse et libre avec le Créateur, qui le fera ? C'est donc bien à nous que s'adresse cet encyclique, c'est bien devant nous que se dressent tous les chantiers qui sont les défis de notre humanité aujourd'hui. Ils relèvent de notre responsabilité que de témoigner que Dieu est Père. Nous ne serons pas crédibles, nous ne serons pas entendus, nous ne serons pas reçus comme des frères, s'il n'est pas manifeste aux yeux de tous que le baptême nous donne de vivre notre humanité et de vivre les relations fraternelles d'une façon joyeuse et libre qui réveille en chacun le désir de la vie fraternelle. C'est donc à la manière que nous vivons notre relation filiale, au regard que nous portons sur Dieu qui est notre Père, que nous pourrons initier tous nos frères humains à la joie et à la paix qui devraient présider aux relations dans notre humanité et faire petit à petit grandir en eux le désir d'être frères et donc d'être fils du Père d'une autre manière, dans une autre plénitude, celle qui est réservée aux baptisés. Frères et sœurs, il est midi. L'ange du Seigneur porte l'annonce à Marie. Sous-titrage Société Radio-Canada